Salut à tous la Team Rue des Joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostique sur la Coupe du Monde 2022. Dans cette vidéo je vous propose un combiné sur les deux matchs des 8ème de finale de ce lundi 5 décembre. On partage énormément de contenu, énormément de vidéos sur tous les matchs tous les jours durant cette Coupe du Monde. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater. Vous pouvez également partager cette vidéo à tous vos amis qui suivent cette Coupe du Monde, ça fait énormément plaisir. Et pour ceux qui ne sont pas encore au courant, je rappelle que Rue des Joueurs organise une énorme opération de Noël jusqu'au 24 décembre. Avec tous les jours un jeu concours et un tirage au sort pour gagner des cadeaux. Il y a une télé, des Airpods, des iPhones, des maillots, etc. Donc je vous mets le lien vers l'appel internet de l'opération Noël en description de la vidéo. Et si vous souhaitez suivre mon combiné, vous pouvez le faire avec l'opérateur The Bet qui propose l'offre suivante. Donc votre premier dépôt qui est doublé en Freebet à hauteur de 100€ maximum. Et je rappelle bien sûr que les Freebet sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est en description de la vidéo. Vous montrez le code promo RDJX2 et vous faites votre premier dépôt. Vous recevrez alors directement le même montant en Freebet sur votre compte à hauteur de 100€ maximum. Attention, je rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et que ça doit rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement ce que vous paie et vous permettent de perdre. Et en fonction de vos moyens, c'est très important de le rappeler et de l'avoir en tête. Ceci étant dit, dans cette vidéo, je vais vous proposer un combiné sur les deux matchs comptant pour les 8ème de finale ce lundi 5 décembre. Ces deux matchs sont ou seront analysés en fond de quand sont publiées les vidéos de manière détaillée dans des vidéos individuelles par Axel et par Sylvain sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez une analyse plus complète et d'autres pronostics sur ces deux matchs-là. Moi, je vais vous proposer un combiné environ égal à 2, un tout petit peu supérieur à 2 aujourd'hui avec un pronostic sur chacun des matchs. Donc sans plus attendre, voici le combiné et je vais vous expliquer rapidement mes choix. Donc pour le premier match du jour, entre le Japon et la Croatie, on a des Japonais qui ont clairement montré ce qu'était le projet Blue Lock. Ils se sont sortis premiers de leur groupe très relevé en battant l'Allemagne et l'Espagne tout en perdant contre le Costa Rica. Lors de leurs deux victoires, ils étaient menés 1-0 à la mi-temps et grâce à des changements tactiques, ils ont réussi à renverser le match. On se rappelle qu'en 2018, ils menaient 2-0 contre la Belgique en 8ème de finale jusqu'à la 69ème minute avant de prendre le but du 3-2 à la 94ème. Donc on sent des Japonais revanchards et qui peuvent créer la surprise cette année. En face, la Croatie s'est fait peur contre la Belgique car sans les énormes ratés de Lukaku, ils auraient pu sortir de la compétition. Au final, ils se qualifient grâce à 2 matchs nuls 0-0 et une victoire 4-1 contre le Canada. Une équipe croate très solide, surtout au milieu de terrain et surtout très expérimentée. C'est sûrement ça qui me fait peur pour les Japonais, c'est l'expérience des Croates, surtout au milieu de terrain. Je les vois réussir à contrôler le jeu et surtout ne pas paniquer si les Japonais commencent à mettre un peu de pression et de folie dans le match. Je vois mal les Japonais remporter ce match, surtout en 90 minutes, mais je vois quand même un match à but. Donc le pronostic que j'ai choisi de garder pour mon combiné, c'est le nul ou Croatie et au moins 2 buts dans le match. Donc Croatie ou nul et plus de 1,5 buts dans le match. C'est coté à 1,72 et c'est mon pronostic pour mon combiné de ce lundi. Et pour le deuxième match, on a un Brésil-Corée du Sud. Donc les Brésiliens ont perdu leur dernier match 1-0 contre le Cameroun. Cette défaite n'a pas eu d'incidence pour le classement du groupe. Il termine tout de même premier avec deux victoires et une défaite. Neymar a repris l'entraînement collectif et devrait être dans le groupe pour ce match contre la Corée du Sud. Reste à voir si ce sera en tant que titulaire ou remplaçant. On a vu que le Brésil, avec et son Neymar, n'avaient pas la même qualité. Surtout que plusieurs remplaçants se sont blessés lors de leur match contre le Cameroun. Je pense à Gabriel Rezou, c'est Alex Telles notamment. En face, la Corée du Sud s'est qualifiée in extremis en battant le Portugal 2-1 grâce à un très beau but en fin de match. Cette qualification est méritée car on s'accordait un petit peu tous à dire que leur défaite 3-2 contre le Ghana était mal payée. Et au final, ils se qualifiaient à la place de l'Uruguay grâce à leur nombre de buts marqués. Donc ça récompense leur volonté de faire du jeu à chaque match contrairement aux Uruguayens. On a Son qui porte un petit peu cette équipe coréenne. Mais il est quand même épaulé par d'autres bons joueurs. Donc les Brésiliens vont devoir se méfier et ne pas prendre ce match à la légère. Mais je pense que le Brésil est capable de faire le job en 90 minutes pour ne pas se faire peur et surtout ne pas s'épuiser bêtement. Donc j'ai choisi de garder dans mon combiné la victoire du Brésil en 90 minutes. Donc voilà le combiné. Donc victoire du Brésil et Croatie ou nul les deux buts dans le match. Ça fait un combiné à 2-17. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez donner en commentaire votre meilleur combiné pour ce lundi 5 décembre. N'oubliez pas bien sûr que les jeux d'argent peuvent être dangereux. Donc mis en fonction de vos moyens. Ils sont bien sûr interdits aux mineurs. Je rappelle également l'opération de Noël de Rue des Joueurs. Donc le lien vers la page internet pour participer est en description de la vidéo. Moi je vous dis de bons matchs à tous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !